Non, je vais te raconter tout ça. Déjà, le voyage. Le voyage. C'était donc la première fois qu'avec bébé, j'allais partir, carrément me déplacer, donc prendre le train, et sortir de la Bretagne, carrément, on peut le dire, toute seule, et pour plus de 24 heures. Donc, ce qui est pas une durée énorme en soi, mais voilà, je suis solo, donc je dois tout gérer solo. Ça me stressait, mais je t'en ai parlé plusieurs fois. Je t'ai dit que ça me stressait, ce périple annoncé. Je savais que ça arrivait, mais tu vois, je sentais le stress. Alors, quand je stresse, qu'est-ce que je fais ? Je fais des to-do list. Moi, c'est... Tu vois, une histoire de contrôler la situation, enfin, te donner l'impression d'être dans le contrôle d'une situation, mais pas vraiment, mais surtout pour être préparée, j'imagine. Donc, j'ai fait des to-do list de ce que je devais mettre dans le sac, parce que j'avais peur d'oublier quelque chose, fondamentalement. Et un autre paramètre qui me stressait fortement, c'était la gestion de la nourriture. Parce que bébé, certes, prend le sein, mais pas toute la journée. Il a commencé à manger, et notamment le midi et le soir, où il a quand même du plat chaud. Problématique dans les trains, en raison du contexte sanitaire actuel, tu ne peux pas... Enfin, tu n'as pas accès aux wagons-barres, en fait. Donc, non seulement ils ne servent pas de nourriture, mais en plus, comment réchauffer de la bouffe dans le train. Spoiler alert, je n'ai pas réussi, du coup. Vraiment, je suis partie sur un maximum de laitage, de compote. Je lui ai tensé un peu de purée de panais, pas réchauffée. Il n'a pas trop apprécié le côté froid de la chose. Bref, j'ai fait du bricolage alimentaire. Mais, dans les préparatifs, voilà, j'avais quand même optimisé les menus, quoi. Non, mais j'ai... C'est compliqué. Compliqué, pour le coup. Salut, Nao, j'ai vu le reflet des maternelles hier. C'est cool, t'es très télégénique. Oh, c'est gentil, Samy. C'est marrant, c'est le retour qu'on me fait à chaque fois. Ah, bah voilà, j'avais pas les infos, mais le petit pot avec de la courgette, ça se mange plutôt bien par réchauffer. Moi, j'avais pas... J'avoue, ça m'a stressée, ça aussi, parce que je sentais, tu vois, le coup de... Ben, je vais pas pouvoir le réchauffer, quoi que ce soit. D'ailleurs, je me demande comment les gens font avec des chauves... Tu vois, les gens qui n'allaitent pas. Du coup, ils prennent un biberon, donc ils prennent un chauve-biberon, donc tu te balades en plus avec ton chauve-biberon que tu branches dans la prise du train quand t'as la chance d'en avoir une, ou tu dois chercher une prise quelque part, pour... Enfin, je trouve que c'est logistiquement ultra compliqué, mais... Mais je ne savais pas à quoi m'attendre, tout est une première fois. Ah, tu le donnes à température. Tu peux le donner à température. Ah ouais, je m'étais même pas posée la question. Ça se voit que je donne pas de biberon, parce que... Mais c'est pareil, moi, PPC, c'est le sein, c'est vraiment quand il décide, donc s'il a décidé qu'il n'y avait pas de sein, c'est... Ben... Bon, je crois, quoi. Qu'est-ce que je peux dire ? Heureusement, j'avais compote et tout. Enfin, bon. Oh, non. Mais voilà, j'étais... J'étais stressée par ce voyage, parce que aussi, t'as la peur de confronter pas ton enfant au monde extérieur. Alors, c'est un petit peu quand même, parce que le contexte sanitaire, tu vois, j'avais... J'ai pas forcément envie de rentrer covidé. Je sais aussi que avant le covid en France, je sais que quand je suis amenée à me déplacer parce que la fatigue, parce que le voyage, etc. Moi, je suis la meuf qui rentre malade, généralement, quoi qu'il arrive. Donc, tu vois, là, je sens que j'ai un peu mal à la gorge. Ça veut pas dire que c'est covid, c'est juste Nao qui part en vacances et qui est fatiguée, du coup, de... Enfin, de vacances. Pas du tout des vacances, on se le dise. Mais voilà, je sens, tu vois, que je vais avoir un petit peu mal à la gorge. Enfin, il va se passer un truc, tu vois, c'est obligé. La fatigue du voyage... Déjà, avant, ça manquait pas. Alors là, laisse tomber. Tout ce que j'espère, c'est qu'on sera pas covidés, quoi. Touche du bois, là-haut. Voilà, donc, ma manie du contrôle a fait sa réapparition. J'ai fait la to-do list de tout ce que je devais mettre dans le sac en essayant d'alléger au maximum aussi parce que je devais tout faire entrer dans un sac à dos. Au final, ça s'est fait plutôt simplement une tenue pour le voyage que j'ai mise jusqu'à la dernière minute pour avoir ma tenue plateau sans tâche de bébé. Parce que sinon, c'est compliqué, tu vois. Et... Un autre bébé va chez un nounou à trois mois, il bouffe pas du tout presque. Il déteste les biberons, il veut que le sein. Un mois, il prend pas de bim, non plus. Il veut pas. Il veut que le sein et il a encore pas la journée. Genre, il a ses heures. Oh, ça aussi, c'est rigolo. Si jamais tu as besoin, hésite pas à demander. Je suis aussi sur son Discord. Besoin de quoi ? De questions ? Genre, si j'ai des questions, des trucs comme ça, en cas de prochain déblable. C'est vrai. C'est vrai que j'aurais pu poser des questions, mais bon, après, j'ai quand même beaucoup exprimé mon stress par rapport à ce départ, mais je vous avais pas dit que j'étais rentrée dans ma manie des to-do list du coup, parce que ça me rassure, en fait, une to-do list. Ça me rassure. Donc, je savais, pendant longtemps, je me suis posé la question, est-ce que je pars avec la poussette, ce qui évite que j'ai à le porter, et que du coup, il a un cosy et un genre de siège, parce qu'il rentre encore dedans, tu vois l'avantage, dans le train, ou est-ce que je la fais version vraiment porte-bébé, le bébé sur moi, et puis vraiment, du coup, je suis partie dans l'optique de moins j'ai de choses, mieux c'est. Donc, porte-bébé, le grand manteau, le sac à dos qui était vraiment bourré à bloc, avec son petit étage juste pour la bouffe, l'étage du bas pour les changer les couches. Voilà. J'ai fait une mise de tout ce que j'avais à prendre, avec une phobie d'oublier quelque chose, mais pas tant au départ, parce que ça, c'était contrôlé, tu vois, mais plutôt, tu vois, j'ai veillé sur le doudou aussi intensément que sur mon enfant, parce qu'imagine, tu perds le doudou, là, tu tuts, tu as le traumatisme. J'avais trois choses à surveiller. PPC, le doudou, là, tu tuts, ça, il fallait que ça reste en place. Ah, j'étais vraiment focus, quoi. J'avais trop peur de perdre quelque chose, d'oublier quelque chose ou dans le train, mais du coup, j'en venais à me dire, je suis tellement, mon attention sur ces petites choses que ça se trouve, c'est mon téléphone que je vais oublier, tu sais, enfin, bon, et on n'était même pas parti, on n'était même pas parti. Donc, voilà, je fais le sac, tout rentre dedans, ma mère trouve ça très rigolo, j'avais vraiment le poids devant, le poids derrière, c'était équilibré, je vous ai posté une photo sur Instagram, donc pas trop charger la meuf, carrément, carrément que si, en fait. Heureusement, dans l'absolu, quand t'es dans le train, t'es pas en train de porter ton sac à dos, voilà, j'étais pas en road trip à pied, quoi, parce que vraiment, là, je sais pas combien de kilos pesait le sac, mais pourtant, j'avais pas grand chose dedans, j'avais vraiment de la bouffe, les couches, genre, une cuillotte de rechange, en trou de toilette, j'ai pris ma brosse à dos, genre, vraiment, léger, quoi. Donc, la tenue que j'avais de rechange pour le plateau et une tenue de rechange pour bébé en cas d'accident, quoi, genre, un pyjama de rechange, ça gigoteuse, quand même, pour la nuit, tu vois, histoire qu'il est quand même un peu de... un peu comme à la maison, quoi. Mais, je fais tout ça, je suis donc rassurée d'avoir fait tout ça, tout est prêt, c'est l'heure de partir, alors, j'avais anticipé, je savais aussi que pour avoir été invitée, alors, je sais plus si c'est Noël ou Nouvel An ou entre les deux, à peu près, chez mon père, à manger pendant la période des fêtes avec mon frère et ma sœur, et que j'avais essayé de me préparer, je sais pas si tu te souviens, j'avais voulu mettre une robe et me maquiller. Je sais pas si tu te souviens, sauf que le matin, j'étais toute seule à gérer bébé, et du coup, il voulait que les bras, il était en train de faire ses dents, etc., c'était un enfer, j'arrivais même pas à faire la moitié des trucs. Donc là, comme j'avais quand même beaucoup de préparatifs, je me suis dit, je ne veux pas revivre cette situation parce que si ça se passe comme ça, jamais j'ai le temps de bien finaliser mon sac et de le faire sereinement, tu sais. Donc j'avais fait venir la nounou, même si je travaillais pas et tout, juste pour qu'elle s'en occupe le temps que je mette tout en place et qu'on soit prêt à partir sans avoir à gérer le petit en même temps parce que, hardcore, ma maman n'est pas disponible en ce moment, voilà, et ma grand-mère, je peux pas trop lui en demander, elle a 94 ans, la pauvre. Elle serait ravie d'aider, mais parfois, ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas toujours. La nounou, c'était ce qui s'imposait, donc voilà, vraiment, j'étais bien. Je mets tout dans la voiture. On fait une photo rigolote avant de partir. Je mets les affaires dans la voiture. Je pars. Je roule. Il fait beau. Tout se passe bien. Je suis partie avec 1h30 d'avance parce qu'il faut compter 45 minutes de chez moi pour aller à la gare. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un tracteur sur la route. S'il y a un tracteur, tu peux être sûre que du coup, ça te rallonge le trajet. Et j'étais stressée aussi, hop, nouveau stress qu'ils rajoutent, de ne pas trouver de place pour me garer à la gare parce que parfois, vraiment, c'est le rush et les places sont quand même pas forcément fréquentes. Ça dépend l'heure ou si des gens viennent chercher quelqu'un parce qu'un train arrive au même moment. C'est un peu compliqué. J'avais peur de galérer un peu à trouver une place. Plus après, gérer le petit, les affaires, le rodateur. Bref. Je suis partie 1h30 en avance donc ça me laisse presque autant de temps de route que de temps en avance à la gare. Je roule pendant 15 minutes. Une fluidité déconcertante. Tous les feux au vert. Pas de gens sur la route. Mon téléphone sonne. Je décroche. Ma mère. Ça a oublié le porte-bébé. Non ! C'est l'horreur. Donc là, je ne sais pas dire. Bon, alors si je fais demi-tour maintenant, est-ce que j'ai le temps de retourner prendre le porte-bébé ? Pourquoi ? J'ai fait une to-do list des enfers. La checklist était actée. J'ai fait une photo rigolote et après, j'ai tout posé pour mettre les affaires dans la voiture. Et résultat, j'ai enlevé le porte-bébé qui m'encombrait les genoux le temps de faire ça. Je l'ai posé quelque part et je ne l'ai pas repris. j'ai fait demi-tour. Ça y est. Et là, la jauge de stress. Bon, elle était arrivée là, là. Coucou, Victor. T'as oublié le bébé. Non, tu vas trop bien. Il fallait que j'oublie quelque chose. Merci, Amtaro, pour le c'est bon. Salut, l'influence, c'est Stébé. Ça se passait trop bien. Ça se passait trop bien. Donc, évidemment, je fais demi-tour. À ce moment-là, ce que j'ai mis 15 minutes à faire, je vais en mettre 25 parce que je vais me choper tous les feux au rouge. un maximum de personnes âgées sur la route qui roulent à 30 km heure là où c'est à 70. J'arrive à la maison, je prends le port bébé et là, je suis en mode, je ne sais même pas si à cet instant-là, je suis dans les temps pour aller jusqu'à la gare, en fait. J'ai fait demi-tour dans ma tête en faisant un calcul rapide mais je ne savais pas en arrivant à la maison vu le temps que j'avais mis à refaire le trajet inverse si j'étais bien. J'étais stressée. Et là, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez peut-être qu'il m'est arrivé une petite mésaventure comme ça d'un train raté alors que j'avais une très belle opportunité au bout. Donc, je vous la refais. En gros, mon... J'étais chez Eclipsia à l'époque où j'étais sur la libération, on va dire. J'habitais à Montrouge donc j'étais déjà sur Paris. J'avais un métro à prendre, vraiment pas de changement direct Gare du Nord, pas de souces. Effectivement, pour aller tourner, faire un reportage vidéo vlog avec Zerator et Dash chez Ankama. Toutes mes planètes alignées, tu vois. À l'époque où moi, j'ai commencé le streaming, c'est grave parce que j'avais découvert Zerator et que je me suis dit mais c'est incroyable ce qu'il fait, je veux faire pareil, etc. Donc forcément, quand j'ai été influenceuse, streamuse Eclipsia TV moi de même, bon Zerator n'était plus chez Eclipsia depuis longtemps mais du coup l'opportunité de travailler avec, je ne l'avais jamais eue et jusqu'à présent du coup, je n'ai jamais eue de nouveau, on peut dire. Et donc ce projet se monte et je suis trop contente, ça se passe avec mon streamer de cœur, dans ma boîte de cœur, enfin genre mes cœurs quoi. Et là, vraiment, une succession de choses qui ne se passent pas comme ça de vrai et totale, je pars un peu tardivement de chez moi mais normalement ça passe, je vais dans le métro sauf que le métro s'arrête, je ne sais pas pendant une fraction de seconde si est-ce que je reste dans le métro, est-ce que je prends un Uber, voilà, parce qu'à tout moment c'est là, tu sors du métro, le métro repart, t'es pas à l'abri, je ne savais pas comment faire, je suis restée un peu comme ça, 5 minutes le temps de réfléchir, j'avais encore le temps, tu vois, j'avais encore le temps finalement je me dis mon temps ça me nuise, je sors, je prends un Uber sauf que tout le monde a dû avoir la même idée, du coup un maximum de bouchons, le fameux dilemme, je pense qu'on a tous connu ce dilemme, j'arrive à la gare, je suis arrivée, genre le train partait à 5, je suis arrivée à 6 à la gare, tu vois, et j'étais au bout de ma vie, j'avais couru, j'avais tout donné pour réussir à avoir ce train, et j'avais pas eu ce train, et l'opportunité, enfin genre, prendre le train suivant, ça passait pas en fait, parce que le planning était serré, c'était ce train là qu'il fallait avoir, parce que c'était une heure de train, le métro, boum, t'arrives en Kama, c'est fini, tu repars, bam, c'était déjà short en fait, et du coup, ça s'est pas fait, et je suis passée à côté de ça, et franchement sur le coup, j'étais extrêmement malheureuse, et j'ai beaucoup pleuré d'ailleurs, d'avoir raté ça, tu vois, comme un acte manqué, et ça m'avait fait beaucoup de peine, et au bout du compte, j'avais fini par réussir à surmonter cette tristesse, et ce chagrin, en me disant, finalement, c'est peut-être que ça devait pas se faire, voilà, voilà comment j'ai relativisé, donc dans ma voiture, dans ma voiture, j'étais en train de me dire, je suis peut-être en train de revivre un acte manqué, tu vois, alors oui, tu vas avoir du chagrin, Nao, si ça arrive, mais rappelle-toi, que c'est peut-être parce que ça devait pas se faire, j'étais déjà en train de me préparer psychologiquement, parce que vraiment, là, je me chopais un tracteur, c'était fini, tu vois, mais finalement, la route, après, a été assez fluide, à nouveau, les feux ouverts, il fait beau, tout va bien, on roule, j'arrive sur le parking de la gare, des places, près de l'orodateur, je me garde, bébé s'est endormi, vraiment très chill pendant le passage de la voiture, l'orodateur m'a fait chier, mais voilà, j'ai réussi à avoir mon train, mais pour te dire, moi qui étais partie, vraiment, je devais avoir 45 minutes de patience à la gare, je suis arrivée 5 minutes avant la fermeture quand même, donc, un peu stressée, mais alors, quand j'étais dans le train, j'étais en mode, tu vois, c'est bon, on est dans le train, on n'a rien oublié, on a toutes les affaires, on a le bébé et tout, mais je savais que j'allais pas pouvoir chill pour autour, tu vois, parce que d'habitude, j'ai toujours ce stress un petit peu, des départs, je dois prendre des transports en commun comme ça, mais c'est vrai que d'habitude, après, une fois que je suis dans le train, je me dis, bon, là, ça ne m'appartient plus ce qui se passe à partir de maintenant, tu vois, moi, j'ai fait mon taf, c'est-à-dire, j'ai fait en sorte d'être à l'heure dans mon train, maintenant, ça ne dépend plus de moi, et sauf que là, j'ai vécu pour la première fois, du coup, l'expérience du train de manière différente, en mode où tu ne peux pas dormir et tu ne peux pas te chill et tu ne peux pas juste attendre que le temps passe parce que, du coup, tu es vraiment maman à temps plein et, oh my god, vous m'aviez dit, oui, t'inquiète, si ça se passe bien en voiture, il y a des chances que ça se passe bien en train, pas du tout, alors, je vous le dis direct, pour PPC, le train, ça ne bouge pas, et si ça ne bouge pas, c'est problématique, non, il n'en a rien à foutre du paysage qui défile à côté, ça ne bouge pas, donc, qu'est-ce que j'ai dû faire ? J'ai dû faire un maximum d'aller-retour entre les wagons, avec le porte-bébé, je ne pouvais pas du tout surveiller mes affaires, donc à chaque fois, je solliciter le voisinage, ça ne vous dérange pas de surveiller mes affaires ? Bah oui, parce que je suis toute seule et j'ai quand même mon sac à main et mon machin, je ne veux pas me balader avec mon sac en plus du bébé dans les wagons, tu vois, oh my god, heureusement, je suis tombée sur des gens gentils à chaque fois, qui, je pense, au fond d'eux, étaient en mode, je préfère surveiller son sac et qu'elle se barre avec son mioche qui y gueule plutôt que de... qu'elle reste là avec ses affaires et que du coup, j'empêche... Enfin... Tu vois, c'était un peu ma hantise parce que pour avoir moi-même voyagé à côté d'enfants, quand tu n'as pas d'enfants et que tu es intolérant au bruit des enfants, c'est... Et ça peut être frustrant, c'est fatigant, c'est fatigant pour tout le monde, en fait, mais c'est encore plus fatigant pour les parents parce que ça a en plus la culpabilité de déranger tout le monde alors que tu n'y peux rien, tu vois. Je ne vais pas lui... le baïonner, je ne peux pas. En plus, qu'il soit content, qu'il soit... qu'il fasse caca, qu'il soit contrarié, enfin vraiment, je me rends compte que PPC est très expressif, c'est-à-dire que quand il fait caca, il est là... Un dinosaure qui s'exprime dans le train. Oh là là ! Un peu comme sa mère, il est volubile, quoi. Du coup, quand il mangeait, tout le monde le savait, quand il jouait, tout le monde le savait, quand il pleurait pour s'endormir, tout le monde le savait, quand il faisait caca, tout le monde le savait. Bref. Vraiment qu'elle est en fer, alors j'ai essayé de donner le sein, rien à faire, tu vois, je pensais que ça pouvait le calmer un peu, mais pas du tout. Il est en mode, j'en fais pas ! Finalement, un truc que j'ai bien apprécié, enfin tu vois, je garde pas un super... Voilà, pour moi, le train, c'est vraiment pas quelque chose de mémorable. Je voyais des gens avec leurs enfants, leurs petits dormaient à l'aller. Il y avait une petite, alors elle était trop mignonne, elle avait 8 mois, donc 2 mois de moins que le mien. Mais, on va dire, du coup, l'âge du mien, qu'il aurait dû avoir, s'il était né à terme, tu vois, par exemple. Elle, elle rampait à mort, elle faisait le wagon toute seule, en fait. Elle rampait tout le long, en long, en large du wagon. Parfois, elle s'accrochait aux pantalons des gens, pour se mettre debout. Et vraiment, sa mère, tranquille, tu vois, en mode, elle suivait, les gens étaient gentils, rigolos, mais elle faisait pas de bruit, elle était toute sage. Bah moi, il fait pas ça, tu vois, moi, il rampait, il marche pas, compliqué quand même. Une fois en faisant un Paris-Nantes, en train, en raison d'un problème de raccord, la CNCF a déplacé une colo de vacances entière, dans le wagon 30 gamins, qui courent et hurlent, pendant que les animes sont sur leur taille. Oh mon dieu. Bah non, moi, PPC, il commence tout juste, à passer, du dos au ventre, et une fois qu'il se retrouve au ventre, vraiment là, il fait l'aviateur, et il est frustré, ça avance pas, ça lui va pas du tout, et en plus, il est bloqué dans cette position, c'est à dire qu'après, il hurle pour que je vienne le sauver, tu sais, parce qu'il repasse pas du ventre au dos, donc on est vraiment, bah du coup, j'avais l'impression qu'on était super en retard, voilà, peut-être, effectivement, on est face à un petit, un petit retard psychomoteur, c'est possible, mais en même temps, on peut pas dire qu'il fasse beaucoup d'efforts à la marche, étant donné qu'à chaque fois, ils se retrouvent en porte-bébé, monsieur, monsieur a tout compris, monsieur a une chaise à porteur, ouais, je lui ai montré comment ramper, alors c'est pareil, il y a des exercices à faire, où tu viens leur replier un peu les jambes dessus, alors c'est trop marrant, parce que du coup, le cul curler et la tête, la tête sur le tapis, tu vois, mais en vrai, il se tétanise tellement, que parfois, j'arrive même pas à lui plier les genoux, pour lui faire comprendre que, voilà, c'est ce que j'essaye de me dire aussi, c'est vraiment, chacun sa vitesse, tu vois, c'est pas une course, c'est pas grave, prends ton temps chéri, on finira bien par y arriver un jour, déjà, c'est nuit quoi, enfin, presque, pas à l'hôtel, mais on va en parler, donc non, c'était vraiment, c'était le train, c'était de l'intensif, la bouffe, c'était les moments sympas, parce que du coup, il est vraiment occupé quand il mange, tu vois, il est à son affaire, et un autre moment sympa que j'ai trouvé au bout du compte, c'est la nurserie, donc j'ai découvert cet espace nurserie, un lieu paisible, où on peut s'enfermer, où il y a même un petit siège en vrai, où on peut allaiter tranquille, et où tu peux le poser, et du coup, il était tout content, parce que du coup, il était allongé, il a 10 mois actuellement, et donc il y a une petite banquette, bon c'est tout petit, ce qui fait que là, même PPC commence à être un peu grand, donc les gens me touchaient un peu le mur, c'est vraiment un tout petit espace, c'est un placard à balai quoi, une nurserie, et ouais, il y a un petit madelat, il y a des, tu sais comme chez le médecin, les trucs qui se déroulent, le papier là, pour protéger le madelat, et là, ah bah alors là, c'était, alors là, il était mort de rire vraiment, il fait sa meilleure vie à cet endroit, du coup, c'était super agréable, il rigolait et tout, donc en vrai, il n'y a pas beaucoup de bébés à utiliser de cet espace, donc vraiment, je prenais vraiment mon temps là, parce que c'était super agréable, et alors là, monsieur voulait le sein, mais alors monsieur ne voulait pas le sein, en étant, en position, tu sais, comment ça s'appelle la madone, je crois, parce que tu as des positions pour l'allaitement, alors, la nuit, par exemple, quand il prend le sein, il est en madone, il est un peu, voilà, je le tiens comme ça, la journée, maintenant, monsieur fait son grand, monsieur veut être assis, ce qui est très technique, je te montre, parce que du coup, il est là, il est à Califourchon, mais monsieur commence à être un peu grand, donc pour que mon sein lui arrive dans la bouche, je suis obligée de faire ça, tu sais, je le tiens comme ça, c'est très étrange comme position, je ne sais pas comment ça s'appelle, celle-là, mais là, du coup, il voulait rester allongé, donc c'est moi qui venais lui coller mon sein dans la bouche, tandis qu'il était allongé, et qu'il restait sur le côté, comme ça, là, et moi, je dis par-dessus, en mode, bon, tu me diras quand c'est fini, quoi, mais du coup, c'était, pour le coup, c'est les moments que j'ai le plus appréciés du train, c'est les moments dans la nurserie, coucou, j'adorais l'émission, mais c'était trop court, donc, ouais, vraiment, ça, c'était, heureusement, il y avait ces petits moments-là, agréables, qui venaient créer un petit moment suspendu dans le temps, déjà, une heure, à peu près le temps de manger, je pense qu'on devait passer 45 minutes dans la nurserie, waouh, j'ai gagné un peu de temps sur le trajet, tu vois, mais, mais ouais, c'était quand même sportif, donc, j'arrive à la gare, pour alors, il dormait, vraiment, quand il arrive, il s'endort, quoi, du coup, c'est bien, parce que, arriver à la gare, j'ai pu gérer les affaires tranquilles, sans, avec le bébé, en porte-bébé, qui dormait, tout était déjà prêt à partir, on descend, on sort de la gare, et là, on m'avait dit, vous trouverez votre taxi, tel endroit, en face du McDo, enfin, je sais pas, j'avais des consignes, tu vois, on m'avait bien envoyé tous les consignes en amont, et je sais pas pourquoi, je me suis mis à suivre les panneaux taxi, quoi, enfin, je me suis dit, c'est un taxi, c'est un taxi, tu vois, quand c'est le Uber, eux, ils ont pas le droit d'accéder au truc des taxis, donc, ils vont se mettre ailleurs, moi, du coup, naïvement, je me suis dirigée vers le truc des taxis, en pensant que c'était ça, donc, t'arrives dans un espèce de sous-sol, réservé au taxi, les mecs du taxi, ils sont tous en train de t'engueuler, en disant, nia nia nia, j'ai pas là-bas, parce qu'en fait, c'est pas du tout le concept, de venir chercher ton taxi, déjà réservé là, le concept, c'est quand tu n'as pas de taxi, et tu prends le premier qui vient, c'est chacun son tour, à la queue leu, donc, tu as pas le droit de remonter la file, pour aller chercher le taxi, bah, elle cherche un taxi, mais il prend le premier qui vient, parce qu'après, ça sera mon tour de prendre quelqu'un d'autre, genre, on ne veut pas ce qu'on veut ici, madame, alors, j'explique que j'ai un taxi réservé, mais du coup, ils m'ont dit que c'était pas là, tu vois, et j'étais en mode, mais bon, finalement, le taxi m'a carrément appelé, il s'inquiétait de pas me voir, et je lui dis, bah écoutez, je suis perdue actuellement dans la gare, je suis allée dans l'espace de taxi, mais apparemment, vous n'êtes pas là, donc, que je suis sortie par le premier espace, et en fait, c'est lui qui est venu à moi, ce qui était beaucoup plus simple, et alors là, j'étais surprise, parce que du coup, France Télévisions, elle m'avait dit, pas de soucis, pour ce qui est des taxis et tout, il y a un siège bébé qui sera demandé pour le transport, et du coup, je me suis retrouvée non pas avec un taxi en voiture, mais tu sais, vraiment les camionnettes, genre, tu sais, où tu peux être à 10 dedans, où tu vois souvent tes influenceurs préférés, partir tous ensemble dans ce genre de véhicule en soirée, là, et ben nous, on avait ça pour nous deux, j'avais l'impression d'être un peu en limo, quoi, et ouais, ouais, avec du coup, on avait le vent, exactement, et le siège bébé qui était installé, je l'ai mis là, mais alors, je vous ai mis la petite story sur Insta, là aussi, lui, il était là, en mode vraiment chat-pachat, il regardait les lumières de la ville, oh, la tour Eiffel, et tout, c'était le bus tour de Paris, quoi, en plus, on a vraiment tout traversé, je pense, parce que si tu vois un peu, gare Montparnasse, où c'est, nous, on était plutôt du côté de la tour Eiffel, puisque notre hôtel n'était pas très loin des studios de France Télévisions, quoi, mais du coup, c'était trop cool, la première fois que je montais dans un mini-vent, et je me disais, my God, tu vois, j'ai immortalisé ça, parce que vraiment, il était en mode, mais beaucoup trop chill, quoi, mais moi, je fais ça tous les jours, j'ai trop l'habitude, moi, je suis un bébé de luxe, en fait, ben voilà, c'est ça qu'il me faut, il me faut mon taxi, mon petit chauffeur, là, mon siège bébé, ce passage s'est ultra bien passé, donc on arrive à l'hôtel, pareil, donc l'hôtel, c'était pas moi qui l'avais réservé, tout était déjà tout prêt pour la production, on était dans un hôtel 3 étoiles, quand même super quali, genre hyper beau, super bien décoré, proche de la tour Eiffel, j'en ai pas du tout profité, tu vois, je suis arrivée, timing, c'est bien d'au l'heure du coucher, genre, je suis arrivée quelque chose comme 18h, à l'hôtel, et 18h, c'est l'heure du repas du petit, d'habitude, et dans la foulée, 19h, il est couché, enfin, sur le rythme qu'on a à la maison, et vraiment, j'avais envie d'essayer de respecter au max ce rythme, parce que, non seulement j'avais un peu peur que, une fois de retour à la maison, ben du coup, le rythme soit niqué, tu vois, ce rythme que j'ai eu tellement de difficultés à mettre en place, ou tout simplement que, ben du coup, comme on est plus sur son rythme habituel, ce soit plus difficile de l'endormir ou de le coucher. Donc, on arrive à l'hôtel, donc je dis bien, voilà, normalement, sur la réservation, il y avait un lit pour bébé, oui, oui, tout est noté, nanana, donc c'est telle chambre, le petit déjeuner est à telle heure, pas de souce, ça se passe bien, j'arrive dans la chambre, pas de lit pour bébé. Ah, bon, alors, on cherche le petit numéro de téléphone, on appelle la réception, oui, bonjour, c'est la chambre 207, c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas de lit de bébé dans la chambre, pour le bébé. Ah, du coup, la meuf a dit, ah, bah, pas de soucis, j'arrive. Elle est arrivée avec un lit pour bébé, et je ne sais pas si vous vous souvenez du parc qu'on avait installé en live, ici, juste derrière moi. C'est ce parc un peu format parapluie, qui en fait sont simples d'apparence, et de montage, mais tellement compliqués à la fois. parce qu'il suffit qu'il y ait un petit axe de parallépipède pas bien mis, que le truc ne se bloque pas, en fait. Hyper frustrant. Donc moi, j'étais sur un PPC qui a faim, donc il pleure. La nana qui est arrivée en mode hyper désolée, bah, absolument pas de sa faute, tu vois, hyper désolée, genre les consignes, ça n'avait pas été fait, et du coup, elle me dit, par contre, moi, je n'ai jamais fait ça. Enfin, tu sens que c'est la meuf qui bosse là le soir, et qui fait la nuit, mais qui n'a pas pour habitude de monter les lits, parce que quand bien même, elle n'aurait pas d'enfant, si elle a l'habitude de préparer les chambres, et de monter les lits, elle doit savoir le faire. Mais en l'occurrence, donc, femme sans enfant, et qui ne prépare jamais les lits. Donc vraiment, là, elle était en mode, par contre, je ne sais pas du tout comment on fait, et tout. Alors moi, je fais, écoutez, moi, j'ai un parc un peu sur ce système, quoi. Donc, a priori, là, on appuie, et puis, clic, clic, normalement, ça bloque, ça ne tenait pas, et puis le bébé pleurait, donc Amélie, non, mais allez-y, occupez-vous de votre enfant, et tout, et elle, elle était en galérade, et je sens, tu vois, je sens qu'elle a un petit accent, la meuf. Je sens qu'elle a un petit accent, et puis, finalement, au grand mot, les grands remèdes, elle finit par appeler la nana du matin, en fait, de la journée, qui, d'habitude, est chargée de mettre en place ses lits, donc, une petite mamie, parce qu'elle est, elle a l'âge, elle a l'âge des grands-mères, quoi, c'est une femme qui, je pense, devrait être à la retraite, ou pas loin de la retraite, tu sais, je pense qu'elle avait toute sa carrière là-bas, et une femme d'expérience, et, et, et qui commence à dire, mais voilà, mais je sens aussi, la nana, elle a un accent, tu vois, et je suis en mode, c'est un accent qui me parle, je pense, je pense pas me tromper, et, donc, elles sont là, elle lui fait tous les consignes, mais non, faut pas faire ça comme ça, bref, pouce, mais tire, et tout, allez, petite bétin, tchac tchac, non, elle est en galère, et finalement, elle lui dit, bon, laisse celui-là, va, va prendre l'autre lit, genre, l'autre lit sera mieux, donc, elle repart, elle revient avec l'autre lit, et au final, elle en vient à me dire, mais, madame, elle a pas des enfants, genre, elle sait pas comment ça fonctionne, l'autre lit, je suis carrément prise à partie, tu sais, je sais, bah, moi, j'ai un truc un peu dans ce système, mais, j'ai essayé avec l'autre lit avant, mais c'est vrai que, ça n'avait pas marché, avec le deuxième lit, par contre, ça a marché, la stratégie, c'était bien, et sur le retour, en fait, quand elle est rentrée dans la chambre, j'ai entendu dire, ah ouais, ça c'est Dodd Moon, bon, là, vous avez peut-être rien compris de ce que je viens de dire, mais, c'est carrément du créole, en fait, donc, c'est bien ce que je sentais, ce que je pressentais, tu vois, donc, moi, pour avoir vécu quelques années avec un, un Guadeloupéen, je sais tout à fait reconnaître, et surtout comprendre le créole, donc, en gros, elle avait entendu, dans la chambre d'à côté, il y avait des petits qui gueulaient, donc, la nana avait demandé si c'était le mien qui gueulait, tu vois, et donc, elle lui a dit, non, ça c'est d'autres gens, tu vois, c'est pas le mien, mais ça n'empêche que le mien faisait aussi un maximum de bruit, parce qu'il avait faim, évidemment, on finit par réussir à monter le lit, elle met tout en place, elle se, voilà, elle était désolée, la meuf, que ce soit pas préparé, moi, j'étais en mode, c'est bon, on est toujours dans mon timing et tout, et au moment où elle part, je lui fais, Mada ou Wada ? Et là, elle me fait, tu sais, genre, elle s'attendait pas à la question, donc elle était en mode, ah, Mada et tout, ah, je fais, ah, ok, elle fait, mais, mais comment, genre, hyper difficile, mais, mais comment, comment vous savez, ah bah, ou comme à l'école, elle était là, mais, ou comme à l'école, et du coup, on a parlé un petit peu créole, donc c'était rigolo, et du coup, c'est comme ça que j'ai su que la nana du matin, que j'allais retrouver le lendemain matin, et bah, elle était de Guadeloupe, pour le coup, donc tu vois, ça m'a fait travailler mon créole, incroyable, ça faisait super longtemps, j'allais pas parler en créole, ou même entendu, tu vois, par le crôle, c'était chouette, j'ai trouvé, ça c'était pour la petite, c'était pas prévu, quoi, pour le coup, le petit, 19h, tapante, il mange, je le mets au lit, et là, la magie opère, toutes ces soirées, pas ni problème, exactement, toutes ces soirées passées à le réguler sur le 19h, a fait que à 19h, petit chou, je l'ai mis au lit, il a dormi, bon alors, par contre, inconvénient, moi j'avais pas mangé, ce qui est marrant, c'est que t'as de la chance d'être tombée sur une Guadeloupéenne, parce que toutes les îles ont un créole différent, bah justement, j'ai reconnu, j'ai quand même reconnu le créole, par exemple, le créole réunionnais, je le comprends pas du tout, mais le créole Guada et Mada, qui se ressemblent quand même assez, celui-là, je le comprends, donc je pensais pas trop me tromper entre, c'était Martinique ou c'était Guadeloupé, tu vois, une chance sur deux, et voilà, donc je me suis retrouvée dans le noir, parce que forcément, on partage une seule et même pièce, une seule et même pièce, dans le noir à manger mon sandwich fait tranquillement, et là, misère, la ville, la non-isolation de la ville, les bruits de la ville, qu'est-ce que ça me manque pas en fait, et moi-même, j'étais, mais moi, moi, moi là, moi là, j'ai habité à Paris, mais comment je faisais pour dormir, alors le moindre Jean qui parlait un peu fort dans la rue, le moindre, la moindre mobilette Uber Eats qui passait dans la rue, ah mais c'est mort, le petit faisait, du tout, j'étais en train de me dire, mais il était sur le point de s'endormir, il s'endort, qu'est-ce que vous êtes en train de me le réveiller, la mère en moi, en panique, pas de double vitrage, je me caillais les miches, et vraiment, j'entendais tout, tout, mais, à croire que je l'ai habitué au luxe, mais évidemment, il a sa chambre, ma part, tout confort, pour lui tout seul, et puis, il n'y a pas un bruit, en fait, je me rends compte qu'ici, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un bruit de rue, il n'y a pas un bruit d'avion, il n'y a pas un bruit de, il n'y a rien, il n'y a pas de circulation, moyenne d'âge autour de nous, 95 ans, enfin, je ne sais pas, c'est eux qui vont faire du bruit, tu vois, ou des soirées, enfin, vraiment, là, je me rends compte que, moi-même, moi-même, et pourtant, j'ai habité des villes, et même, il n'y a pas très longtemps, j'étais quand même à Lille, tu vois, donc, il y avait quand même un bruit de, même, ce n'est pas au bas de ma fenêtre d'immeuble, il y a, il y a le bruit ambiant, t'entends les voitures de loin, quoi, enfin, ça bouge, ça vit, quoi, et ici aussi, ça vit, mais dans le calme, qu'est-ce que j'ai au mieux ? Le bruit du vent, de la pluie et de la mer. J'ai des amis qui ont un bébé à Paris, le petit peut faire sa sieste en plein milieu d'un repas de Noël, mais le mien, non, du coup, moi, le mien, le moindre bruit, ça, il sursote, il réveille, il a peur, ah non, du coup, je maudissais intérieurement, évidemment, intérieurement, tous les, tous les gens qui se promenaient dehors, genre, qui ont encore une vie à 19h, qu'est-ce que ça veut dire, la vie doit s'arrêter, à 19h, en fait, pour moi, actuellement, c'est quoi ces gens qui ont une vie après 19h, là, mais il y a des bébés qui dorment ici, oui, je suis ce genre de mère chante, bon, ça se passait dans un dialogue tout à fait intériorisé, bien sûr, mais tu te doutes que si l'isolation n'est pas très bien à l'extérieur de l'hôtel, avec l'extérieur de l'hôtel, tu te doutes que l'isolation à l'intérieur de l'hôtel, c'est pas beaucoup mieux, quoi, ce qui fait que quand la nana, elle disait tout à l'heure, ah ouais, ça c'est Dot Moon, sous-entendu, ça c'est les enfants de quelqu'un d'autre, qui gueule, bah oui, parce que juste dans la chambre d'à côté, ils se sont dit, vas-y, on va regrouper tous les enfants au même endroit, du coup, j'avais famille nombreuse, au moins deux enfants, je pense, au bruit de pas et déco de voix, qui sont sortis eux à 19h, à l'heure où moi le mien se couchait, donc j'étais en mode ouf, soulagement, sauf qu'ils sont revenus encore plus en forme à 20h, et là les parents se sont dit, mais quelle bonne idée, le temps de, je sais pas ce qu'ils foutaient, de laisser courir, rigoler dans le couloir, excellente idée, vraiment, très bon choix parental, puis, pas un mot, tu vois, pas un petit, il y a des gens, les enfants c'est brou, laissons-les vaquer gaiement, j'ai fini par sortir un gros, en me disant, si je les entends, ils m'entendent, tu vois, sauf que, je me suis dit, ils vont commencer à entendre mon bébé, qui gémit, tu vois, qui râle, en fait, mon bébé râle, mon bébé ne dort plus, mon bébé râle, sauf que moi, en faisant le chut, c'est moi qui ai fait peur au petit, du coup, ils se sont mis à pleurer, mais genre, une alarme incendie, oh, quel bère indigne, du coup, là, pour le coup, ça a mis tout le monde d'accord à l'étage, qu'il y avait un autre enfant, un avantage, du coup, ils ont rentré leur gosse dans la chambre, à ce moment-là, mais il y a aussi une autre personne, qui est sortie d'une autre chambre, pour leur dire, enfin, ça va, on vous dérange pas trop, j'ai réussi à apaiser le mien, assez rapidement, lui remettre la tutu, et tout, il était reparti pour le sommeil, mais alors, par contre, je sais pas comment il a fait pour dormir à ce moment-là, parce que vraiment, on a entendu, moi, j'arrivais pas à dormir entre le bruit de la ville, la peur que mon bébé se réveille, et du coup, ces gens-là, qui étaient en plein rituel du coucher avec leurs gosses, qui consistent à prendre un bain, visiblement, et en foutre partout, et à laisser les deux gosses dans la baignoire, avec le plus grand qui veille sur le plus petit, j'imagine, pendant ce temps-là, je sais pas, il m'a de la télé ou quelque chose, parce que régulièrement, j'entendais le plus grand dire, MAMAN ! Il a fait tomber les shampoings ! MAMAN ! Il se noie ! Je vous jure, il a sorti ça à un moment. What the fuck, quoi ? Je sais pas, tu restes pas à côté de tes enfants, quand ils prennent un bain ? Je comprends pas le concept. Bon. Il se noie. Je sais pas s'il se noyait vraiment. Enfin, vu qu'il a répété plusieurs fois, j'imagine que ça fait comme... même monnaie courante, parce que j'ai pas l'impression que les parents soient précipités au chevet de la baignoire. Oh my god ! Donc voilà, le truc se passe bien. Moi-même, je suis là, j'espère, non de non, j'espère que leurs enfants, à eux, font leur ennui. Et je pense que oui, parce que vraiment, à 20h30, 21h, pour le coup, il y avait plus de son, plus d'image à côté, donc quelque part soulagé. Tu te dis, ça y est, ça commence à devenir paisible. La rue se calme, il y a de moins en moins de circulation, normal. Les commerces ferment. Il reste quelques vélos qui passent, mais ça va, ça fait pas de bruit. Il manquait plus que quelqu'un appelle les paupières pour me noyer dans le nez. Mais au vrai, franchement, moi, j'ai entendu, mon cœur s'est soulevé, mais vu qu'il a répété au moins trois fois avant que quelqu'un intervienne, je me suis dit, bon, ça doit être mon nez courante, je pense. Vraiment, ouais, quand tu passes à deux enfants, tu passes dans une autre dimension, je veux bien croire. Voilà, moi-même, je suis consciente que depuis que je suis devenue maman, il y a certains trucs, tu vois, certains bruits, où ça m'incomode moins, tu vois, j'éteins, j'éteins mes oreilles pendant quelque sorte, je sais pas, mais je pense qu'il y a certains trucs, l'habitude, c'est vrai que, tu vois, moi, qu'il grogne et qu'il fait caca, quand je suis à la maison, tranquille, tu vois, ça me fait ni chaud ni froid. Par contre, effectivement, dans un train, j'ai conscience que c'est gênant, quoi. Allez, pousse mon bébé, pousse. J'ai oublié les jambes et tout, mais bon, il s'exprime, les éléments s'exprimer, mais laissez-le s'exprimer. Et là, tu te dis, enfin, une bonne nuit de sommeil, peut-être le petit chat va être parti pour sa nuit, après tout, il commence à faire ses nuits, j'avais quand même un peu peur qu'ils se sont pas sécurisés dans ce lieu, mais je me dis, bon, a priori, il devrait pas y avoir trop de problèmes. Il doit être mi-nuie, une heure du matin, quelque chose comme ça, et là, j'entends, non, 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 quand même pas, quand même pas, bordel, il y a des enfants ! Oui, 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 bon, c'est peut-être juste... Un lit qui grince, quelqu'un qui bouge beaucoup dans son lit la nuit, un somnambule, quoi ! Mais alors, qu'est-ce que ça doit être nul ? Parce qu'à côté de ça, il y a juste le lit qui fait du bruit, quoi. Oh my god, qu'est-ce que je n'avais pas pensé intérieurement ? Là, il a dû se dire, c'était plan-plan, il te l'a retourné. Là, c'était plus le lit qui faisait du bruit, c'était... C'est le claquement du... des pot-à-pot qu'ils rencontrent. No joke. Et elle... Ah ! C'est bon ! Tu me l'as réveillée ! Oh, bordel de merde ! Donc évidemment, ça a réveillé le petit, mais quel enfer ! Vous pouvez pas les cannes ailleurs ? Je veux dire, on vient dans un hôtel, c'est pour dormir, non ? C'est quoi le concept de payer un lit dans lequel tu peux pas dormir ? Bon, je dis ça, mais j'ai eu des jeunes années, moi aussi, où vraiment, tester la literie, c'est normal. J'étais moi-même, oh là là, le fait qu'il soit pas en nuit de noces ou une connerie comme ça, tu sais, genre qu'ils s'y mettent pas toute la nuit, genre, j'espère que c'est vraiment le... J'espère que c'est vraiment juste le petit truc pour bien dormir après, tu vois. Bon, du coup, le petit se réveille, je le mets au sein, il se rendoir. Mais pour alors, du coup, il avait été réveillé à 22h. À 2h. Non, à minuit du coup, à 2h, il s'est réveillé. À 4h, et à 4h, impossible de le recoucher. À 4h, c'était l'alarme incendie du bâtiment. Il n'y avait rien à faire, le petit déj ouvre à 7h. J'ai... Oh... Pire nuit ever. Pire nuit ever. Je me suis dit, je pense qu'il se venge, en fait, de tous les gens qui lui ont cassé les couilles alors qu'il essayait de s'endormir paisiblement. de la ville, des voisins, des voisins du dessus qui baissent. Il se venge, il a décidé de réveiller tout le monde à 4h du matin. Je pense qu'il a réussi. Mais vraiment, du coup, c'est moi qui en ai le plus fait les frais et surtout, vas-y, essaye de le calmer. J'ai eu bu beau, essaye de le mettre au sein. Après, on s'est retrouvées à jouer. J'allumais les lumières, j'éteignais les lumières. On faisait... C'était spectacle, son image. Je me suis mise à faire des ombres chinoises sur le mur. Enfin, vraiment, j'ai tout donné, quoi. J'ai tout donné de ma personne. Mais je meurs, quoi. Genre, pire nuit. Vraiment, pire nuit. Je ne conseille pas l'hôtel avec un enfant. Enfin, en tout cas, pas le mien. Tout son rythme, bah, non. Vraiment, il était pas chez lui, quoi. Il était pas... Il a pas bien dormi du tout. Oh my god. Donc, je me suis traînée au petit-déj. Quand le petit-déj a ouvert, j'étais en mode... L'avantage, c'est qu'on sera pas en retard. Pas de doute, j'avais mis un réveil au cas où, mais alors vraiment, pas besoin d'une réveil. Parfait. Alors là, toutes les affaires sont en ordre. J'ai révisé mes petites fiches, il n'y a pas de problème. Genre, vraiment, on est bien, quoi. Il n'y a pas de... Quel enfer. Ah, t'as plus de chance. Mauvais hôtel. Mauvais endroit, mauvais moment. Oh, p'tit-déj, c'était sympa. On a retrouvé la nana du matin. Du coup, qui était au téléphone la veille pour nous aider au montage du lit. Trop sympa. Il lui a fait du gringue. Incroyable. Il était tout sage au petit-déj. Il avait une chaise haute et il était tout fier à rue, à table avec moi. Il faut un hôtel de luxe. Je pense qu'il n'y avait pas assez d'étoiles. Trois, c'est pas suffisant, je pense. Mais ouais, c'est surprenant quand même. Trois étoiles. Ouais, La Guadeloupe. Ouais, cinq, cinq minimum. Cinq, et puis la prochaine fois, on prendra la suite. Comme ça, on aura tout l'étage. On aura pas de voisins pour nous casser les couilles, je pense. Toujours plus.